Je suis venu à Genève, je suis venu à Genève pour la musique en fait à la base. Pendant des années je travaillais vraiment en intérimaire tout le temps et puis je bossais bien, je me faisais un salaire correct et puis je me suis blessé au dos. Là les problèmes de dos ça a juste un peu cassé tout ça quoi c'est à dire je pouvais plus travailler régulièrement puis gentiment vraiment j'ai commencé à les boîtes intérimaires finissent par plus vous appeler quoi clairement elles savent que vous n'êtes pas fiables sur la durée. La plupart des boulots qu'on vous propose comme ça rapidement c'est souvent de la manutention, des boulots où il faut être porté où il y a un risque de se faire mal au dos donc les portes se ferment très très vite. Au bout d'un moment on m'a dit que j'avais droit à des aides donc voilà j'étais pas plus au courant que ça non plus du système. Je pense que déjà il y a des gens qui rentrent, qui veulent pas s'en servir un peu comme pour le chômage. Il y en a d'autres qui savent pas que c'est un droit ou que ça existe parce que moi c'est vrai que quand on me l'a appris ben je savais pas que ça existait. Je connais des gens clairement je pense qu'ils ont mis des années avant d'aller à l'hospice, avant de se retrouver, à plus avoir le choix parce que la paperasse quoi tout simplement. Il y a des gens qui se prennent la tête avec ça. Moi de base je pense c'est pas pour ça que j'y suis arrivé peut-être tard mais c'est j'ai toujours je crois toujours tombé sur des bonnes personnes avec qui ça fonctionnait et puis qui voyaient que toute façon voilà j'étais motivé pour essayer de m'en sortir aussi donc c'est à cette période d'ailleurs que j'ai fait l'école de technicien du son. J'ai fait plusieurs trucs là on faisait des ateliers, on devait faire de la recherche dans recherche d'emploi, recherche de valorisation personnelle. J'ai fait plusieurs trucs dans des lieux différents à travers l'hospice en fait. Et en fait l'école de son est arrivée comme ça. J'ai toujours travaillé un peu dans le son à droite à gauche sans avoir de papier. J'ai travaillé des années dans le théâtre ces dernières années là c'était juste histoire d'avoir un papier en plus et puis là c'est un brevet fédéral donc c'est pas rien. Un jour je me suis dit t'as plus mal au dos tout simplement. J'avais toujours mal au dos, j'ai toujours mal au dos. Mais voilà et à travers l'hospice ça aussi ça m'a aidé aller de l'avant quoi parce que parce que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais peut-être d'autres opportunités en fait à regarder qui pouvaient m'intéresser. Comme les abeilles c'est vraiment un pur hasard. J'ai un ami en fait qui est devenu apiculteur puis de fil en aiguille ben moi j'ai commencé à l'accompagner régulièrement puis voilà au bout d'un moment. C'est d'ailleurs ce collègue qui m'a trouvé la place où je travaille maintenant chez Biz4U et donc il m'a présenté et puis voilà ça l'a fait. Et maintenant ça fait trois ans que je suis là-bas. Pas plus que ça rester dans les abeilles et puis continuer à faire ça parce que pour moi c'est une belle découverte depuis c'est un chouette métier. Ça peut arriver. Merci.